Alors, ils en ont parlé au Radio-Journal de Radio-Canada, alors que j'étais en route. Je me suis dit... C'est important. C'est important. C'est important. Et là, je sais que vous avez de l'affection pour la balle, la longue balle, la balle a voyagé. Moi, c'est ça, c'est ces affaires-là que j'aime du baseball. Des expressions comme ça. La balle a voyagé. Oui. La balle a voyagé. Non, c'était à Miami. Non, non, mais j'ai l'air pas prête, mais je suis prête. Mais moi, je pensais que c'était un lanceur showé à Otani. Mais il y a les deux. Il s'en est un. Mais là, j'ai compris qu'il n'en sait pas cette année. Mais ça, dans toutes mes recherches, c'est-à-dire, j'écoutais la radio, puis j'ai enregistré ce qui s'est dit. Ils n'ont pas dit pourquoi il n'en sait pas cette année. Tu as fait tes recherches. C'est plus les recherches qui me sont parvenues. Showé à Otani a subi, l'an dernier, une deuxième opération, une deuxième greffe au coude. OK. Ça fait que c'est un cyborg, c'est ça? Bien, écoute, il est en train de devenir un cyborg pour vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'opération, ce qu'on appelle au baseball, l'opération à la tour mid-john. Oui, ça, je connais ça. Bon, les joueurs lancent avec tellement, les lanceurs lancent avec tellement de puissance maintenant qu'il y a un ligament qui s'appelle le ligament ulnéaire collatéral. Et là, Martin pointe son coude pour ceux qui sont juste en audio. Qui lâche. Et il y a une opération qui a été inventée dans les années 70 et qui fait en sorte que les orthopédistes prélèvent un tendon dans l'autre bras du lanceur. Donc, un tendon est plus épais qu'un ligament. Et ils étirent le tendon. Ils remplacent le ligament qui est déchiré avec ce tendon-là. Mais là, il y a une nouvelle procédure maintenant, cette intervention chirurgicale-là. Alors, les orthopédistes font une suture. Ils attachent le tendon qui est déchiré, le ligament qui est déchiré partiellement. Et ils collent à ce ligament-là un câble. Un câble, là. Ils l'attachent après les... Un câble à booster, là. Et ce fil-là artificiel est recouvert de collagène. Et donc, ils... C'est ça. Ils font comme doubler... Ils font comme doubler le ligament qui est là. Et là, c'est... Le coude est capable de supporter des tensions incroyables. Et ça permet de revenir au jeu très rapidement, de recommencer. Avant, une opération à la Tommy John, c'était comme une année et demie, deux ans de... Convalescence. De rééducation, de convalescence. Maintenant, les lanceurs peuvent recommencer après 8 ou 9 mois à lancer. Et Otani lance déjà au monticule d'exercice. Fait que c'est ça. Ça va être un peu un cyborg quand il va revenir. Mais c'est du dopage technologique. C'est la médecine. On a vu au hockey, il y a une procédure semblable que Jack Eichel a fait. Ah oui? Jack Eichel, dans le cou. Il a une plaque... C'est au niveau... Un câble d'acier. Oui, honnêtement, je ne pourrais pas expliquer de façon technique. C'était très bien. C'était très bien expliqué, Saint-Martin. Oui, absolument. Et donc, c'est ça. Ils lui ont installé un support artificiel. Ah oui, je ne veux pas... À Jack Eichel, pour qu'il puisse continuer à faire sa carrière. C'était très controversé. Cette procédure-là était nouvelle. Il exigeait d'avoir ça pour prolonger sa carrière et tout ça. Les sables de Buffalo refusaient de la lui donner. Ça fait partie du litige. Ça semble bien fonctionner jusqu'à maintenant. Alors, parce que c'est ça, j'entendais que Otani pourrait lancer en série, pourrait même lancer... Ça veut dire, pourrait lancer la saison prochaine et même en série... Son gérant a dit qu'il pourrait lancer en série puis son directeur général a dit, ça n'arrivera pas. Tu sais, quand tu dépenses 700 millions pour mettre un gars sous contrat puis qu'il n'a pas lancé de la saison et qu'il revient d'une intervention comme celle-là, c'est peut-être pas une bonne idée de lui faire commencer à lancer en série. En série, moi. Bon, Jack me rappelle à l'oreille qu'on n'a pas dit ce qu'il avait fait. Oui, mais tout le monde le sait. Oui. Mais, écoute, même moi, je le sais. Si moi, je le sais, tout le monde le sait. Première saison de 50 circuits et 50 buts volés. Donc, aucun joueur n'avait jamais réussi ça par le passé. Il y a eu des saisons de 30-30. Il y a eu des saisons de 40-40. José Canseco a été le premier à faire une saison de 40-40, mais une saison 50-50, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du baseball. Et Shohei Otani l'a réalisé dans une soirée absolument extraordinaire. Ça, c'était donc la veille... De notre enregistrement, mercredi... Jeudi soir, pardon. Oui, jeudi soir. Oui, jeudi après-midi après. Donc, six coups sûrs en six présences. Il y a eu 10 points produits, deux circuits... Trois circuits, deux doubles, deux buts volés. Ça n'avait aucun bon sens. C'est comme la meilleure journée au bureau dans l'histoire du baseball. Et puis, pour vraiment mettre la cerise sur le Sunday d'une saison qui est comme nul autre auparavant. Alors, c'est l'alliage, parce que c'est ça qui est phénoménal et qui fait probablement de Shohei Otani le meilleur joueur de l'histoire du baseball. Là, on vient de parler du fait qu'il était également un lanceur. Déjà, ça frappe l'imaginaire, parce qu'on n'en voit presque plus. Depuis Babe Ruth. C'est ça, Babe Ruth, en fait. Depuis Babe Ruth. Babe Ruth a été le seul vraiment à faire les deux de manière... Excellent. Oui. Je pensais qu'il y en avait eu d'autres, pour vrai. Je ne pensais pas que c'était comme unique, moi. Non, c'est unique. Et puis là, il ajoute la composante vitesse à tout ça. Alors, tu sais, tout cet alliage-là fait de lui un... Je vais me poser l'expression, mais un dieu du baseball. C'est la meilleure combinaison puissance-vitesse jamais vue dans le baseball majeur. C'était très impressionnant. C'est un grand fauve, 6 pieds 4, 210 livres. Et il y a juste cinq êtres humains dans l'histoire qui ont réussi à faire 40-40. Donc, 40 circuits, 40 buts volés. En 150 ans d'histoire, il y a juste 5 joueurs qui avaient réussi à faire ça. Et là, t'as Annie qui arrive et qui dit... Tiens ma bière. Oui, c'est ça. 40-40, c'est ridicule. 55-55. Oui, parce que la saison n'est pas finie. Il reste un bon deux semaines. Oui. Est-ce que tu peux être le meilleur de l'histoire quand t'as quoi, 25... Il a quel âge? 29 ans. Mi-20 ans, donc il est fin de 20 ans. Tu peux pas être le meilleur de l'histoire quand t'as pas 30 ans. Peux-tu? Peux-tu? Bien, il fait des choses qui n'ont jamais été faites. Il a 30 ans. 30 ans? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de constat qu'on fait à la fin d'une carrière. Oui, mais c'est ça. Sauf qu'à partir du moment où il lui reste encore plusieurs bonnes saisons, s'il a la santé, il lui reste encore plusieurs saisons pour continuer d'améliorer ces marques-là. Puis c'est probablement pas... Je pense pas qu'il va battre un jour, par exemple, le record de circuit de Barry Bond. Ça va pas être... D'être terminé premier dans une catégorie en particulier. C'est juste l'assemblage. C'est la totalité de l'offre qui est absolument fascinante. Et à ce niveau-là, quand tu regardes la qualité de l'athlète, tu peux dire, OK, il n'y a pas besoin de m'en montrer beaucoup plus pour que je dise que c'est l'athlète le plus accompli que ce sport-là nous a donné. Mais il va, cela dit, il va rajouter à ses totaux. C'est ça, c'est pas fini. C'est pas fini. Je sais pas quel serait l'équivalent au hockey, un gars qui agit comme deuxième gardien avec son équipe, qui est premier compteur quand il joue à l'avant. Mais ça défie l'imagination. Puis je trouve que ça, ce qui se passe avec Otani, démontre que peut-être que le baseball nord-américain est un peu arriéré depuis longtemps parce qu'on a toujours considéré que les lanceurs devaient participer aux exercices au bâton ou beaucoup moins souvent que les autres joueurs de position. Puis que quand t'es lanceur, même si t'es un athlète exceptionnel, contente-toi de lancer une fois tous les cinq jours puis tu peux pas faire autre chose. Et j'ai hâte de voir si ça va faire des petits, si il y a dans le baseball mineur ou collégial ou s'il y a des athlètes qui sont excellents et complets. Si à un moment donné, il n'y a pas des parents ou des athlètes, mettons, au moment de choisir leur université ou de choisir de signer chez les professionnels qui vont pas exiger, dire, écoute, moi, je veux continuer. Je vais faire les deux. Ils voient le pactole, ils voient ce que le show et Otani est devenu et disent, écoute, moi, je veux continuer à me développer aux deux positions. Vous allez me le permettre. Ça va certainement d'abord donner envie à beaucoup de jeunes de faire les deux, déjà. Et partant de là, c'est ça, s'il y en a de plus en plus qui font les deux, ça risque de découler. Non, c'est ça, j'allais demander à propos de Otani, la vraie affaire qui nous intéresse, est-ce qu'il s'est patiné? Parce que le reste, c'est cute. C'est cute, mais est-ce qu'il est capable? Le slap shot, il rentre à combien? C'est ça qu'on veut savoir. C'est important, c'est important. Parce que là, tu viens de te rappeler que ça s'appelle tellement hockey. Non, non, mais avouez que je suis mon prince. Il semble que le problème avec son slap shot, c'est qu'il passe toujours par-dessus la baie vitrée. Il manque de précision. Il a trop de puissance. Quand même, travaille là-dessus, showé. OK. Aujourd'hui, Lane Hudson, plus capable d'en entendre parler. Ça commence bien. Le deuxième épisode de la saison. Le camp est en cours. Et avez-vous dit gros argent? C'est tellement hockey. Épisode 338. Et avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et notre journaliste affecté aux affaires du Canadien, mais également un grand fan de baseball. D'ailleurs, c'est ça. On en parle plus depuis que t'es là. À deux, vous êtes deux. Oui, on fait un tag team. Voilà. T'es rendu minorité. T'es rendu minorité. Donc, je prends ma place. Je prends mon trou. J'ai nommé M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Rien pour acquis. La première fois que je suis arrivé dans l'Union nationale, je pensais que j'étais là pour rester. Puis là, j'aimerais redescendre. Tu sais, quand t'étais un peu naïf dans ton premier call-up. Puis, tu sais, c'est pas mal que ça se passe. La réalité, c'est qu'il y a des bons joueurs dans l'Union nationale. Il y en a dans la game américaine. Fait que si c'est un day off, puis que ça va moins bien, il peut en rappeler un autre. Donc, pour moi, en ce moment, c'est juste d'y aller au jour le jour puis de profiter de chaque moment. Mon but, c'est de rester ici puis d'être là au match d'ouverture. Mais dans le sens que j'y vais au jour le jour. Puis j'espère vraiment juste donner le meilleur que j'ai. Puis comme je dis, c'est la direction qui va prendre les meilleurs dessus. Alex Barré-Boulet, avec ce que j'ai envie d'appeler un résumé d'un état d'esprit normal pour un joueur de hockey dans sa situation, c'est-à-dire pas assuré d'un poste, alors qu'on est en plein camp d'entraînement. Il y a deux jours qui... Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a seulement une journée sur la glace derrière nous. Derrière nous, pardon. C'était jeudi. Marc-Antoine, t'étais là. T'as quelques premières impressions? Bien, écoute, je trouve que le premier entraînement est tout de suite un premier match intra-équipe. Alors, on n'a pas lésiné. On n'a pas passé du temps juste à faire des exercices sur glace. On a lancé les joueurs aux fauves devant une foule assez nombreuse. Le rythme est intéressant. Tu sais, si tu le vois, ces gars-là arrivent, ils sont déjà sur la glace depuis longtemps. Ils ont le couteau entre les dents. Donc, le niveau était très élevé. On a vu tout de suite que Martin Saint-Louis... Tu sais, il y a moins de monde cette année au camp. Ils ont grosso modo une quinzaine de joueurs de moins qui sont invités au camp par rapport aux deux années précédentes. Ça, ça fait en sorte que tu peux avoir trois groupes au lieu de quatre. Ça fait en sorte que tu peux consacrer plus de temps, plus d'enseignements de façon personnalisée. Et étant donné qu'il y a six matchs préparatoires, on sent que le Canadien veut établir des choses rapidement dans sa préparation pour la saison. Donc, tout de suite, de la façon dont les groupes ont été divisés, on a pu voir que le trio de Nick Suzuki va demeurer intact. Je pense que c'est l'intention. Ça, ça veut dire qu'on mettrait Patrick Lainé aux côtés de Kirby Doc. Et puis là, il y a déjà aussi les troisième et quatrième trios qui se défilent, qui se dessinent. Alors, pour un gars comme Alex Barry-Boulet, c'est sûr que lui arrive au camp du Canadien et se dit « j'aimerais ça faire ma place ». Mais la réalité des choses, c'est que les postes disponibles en attaque vont être rares. Ça va prendre vraisemblablement soit un échange ou une blessure pour laisser la place à un gars comme Barry-Boulet de se faire valoir. Parce que pour l'instant, il y a même un gars comme Michael Pezzetta qui pourrait être simplement un treizième attaquant. Puis il y a un Finlandais du nom d'Oliver Kapanen qui est au camp, qui tente de faire sa chance. Et s'il y en a un, à mon sens, qui a des chances de forcer un petit peu la main du Canadien en attaque, ce serait Kapanen. Parce que les autres semblent destinés pour l'instant à Laval avec des possibilités de rappel en cours de route. Donc un gars comme Barry-Boulet, lui, c'est beaucoup son option d'être le premier attaquant rappelé. Vous avez besoin d'aide, pensez à moi en premier, je vais être là puis je vais pouvoir... Il y a de l'expérience. C'est capable de marquer des buts. C'est ça, son identité. C'est ce pourquoi on a été le chercher. Il provient premièrement d'une bonne organisation, du Lightning. Il était là plusieurs années. Et c'est le gars que tu rappelles. Et tu peux l'insérer dans l'alignement. Il va se comporter comme un professionnel. Il ne va pas te faire mal. Il a des habiletés, tout ça. Mais il est rendu à 27 ans. Puis c'est toujours... Ça a été ça, sa carrière. Ça a été des tasses de thé dans la Ligue nationale ou même un petit lunch parfois. Mais il retourne dans la Ligue américaine. Alors, et Kapanen, je trouve ça intéressant. Tu regardes son parcours, ce gars-là. Je pense qu'on a eu la discussion la saison dernière sur... Je trouve que le système de développement européen fait qu'on fait souvent graduer des gars qui sont très jeunes avec des gars beaucoup plus âgés qu'eux. Tu sais, des gars d'âge junior, avant même d'être pêchés, qui montent chez les professionnels et qui ne produisent pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Et je trouve que ça tue l'instinct de marqueur à un moment donné. Il faut qu'un marqueur de but, il en marque une grande quantité pour développer cette habileté-là. Puis Kapanen, il a quand même... Il a joué chez les professionnels dans la Ligue à la saison dernière. Mais tu regardes, il a marqué pas mal des buts. Tu regardes son résumé dans les ligues où il a joué. C'est un gars qui a marqué. Il a eu, quoi, 6 buts lorsqu'il a participé au championnat mondial. 7 buts. Alors, il a des habiletés de marqueur. Puis il débarque comme ça à son premier camp chez le Canadien. Puis il n'a pas l'air d'avoir froid aux yeux. Alors, ça devient intéressant pour le Canadien de voir jusqu'où il peut aller. Parce que, bon, j'ai cru comprendre aussi que la saison a déjà commencé en Suède. Donc, il y avait déjà un peu... Peut-être quelques matchs de jouets déjà et que ça paraissait au niveau du synchronisme. Parce que ça a été un peu la vedette de cette première journée jeudi du camp. Ce qui est intéressant, ce qui est embêtant aussi, c'est que... Puis là, les gens sont au courant à ce stade-ci, j'imagine. Mais je le répète pour les fins de la conversation. Il n'y a pas d'option à Laval pour lui. C'est le Canadien ou la Suède. Mais est-ce que... Puis prenons Kapanen comme exemple. Tu disais qu'il n'y a pas vraiment de place à l'attaque. Pensez-vous que dans cette année, puis dans cette ambiance-là de la fin du niaisage... Ça, c'est l'époque dans laquelle on entre. La fin du niaisage. Pensez-vous que Yous serait prêt déjà, en début d'année, à faire de la place? S'il y a de la place à faire? Puis là, je pose la question pour les attaquants, mais ça peut être une question générale. Parce que dans le cas de Kapanen, si jamais on veut le garder, il va falloir lui faire une place. Absolument. Bien oui, c'est ça. Tu l'as dit, il ne peut pas être cédé à Laval. Donc, si on veut absolument le garder, il faut lui faire une place. Puis ça, ce serait une place. C'est un joueur de centre, donc ça se ferait au dépend d'un autre joueur de centre. Oui, mettons... Genre Jake Evans. Jake Evans ou... Christian Devorak, deux joueurs qui arrivent en dernière année de contrat. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de précédents où, durant le camp d'entraînement, on échange des joueurs qui... D'abord, qu'on échange des joueurs, il n'y a pas beaucoup de transactions à ce temps-ci de l'année. Mais en plus, échanger tout de suite un joueur qui arrive en dernière année de contrat, c'est intriguant parce que les équipes arrivent au camp, puis ils ont déjà leur enveloppe salariale, ils ont une idée de où ils s'en vont. Fait que, tu sais, à moins de s'appeler les Blue Jackets de Columbus, puis d'avoir malheureusement énormément d'espace sous le plafond, généralement, le budget de chaque équipe est assez bien régulé à ce temps-ci de l'année. Donc, je vois mal... On peut toujours être surpris, là, mais je vois mal une équipe dire, OK, bien nous, Christian Devorak, on va le prendre à ce temps-ci de l'année au lieu de le prendre à la date limite des transactions. Mais encore faut-il que Kapanen, qui s'annonce, qui a l'air d'un bon marqueur, il faut qu'il soit... s'il devait avoir une place à Montréal, il faudrait qu'il démontre qu'il est également capable de jouer dans des mandats défensifs, parce qu'on va se tourner beaucoup vers Devorak et vers Evans cette année pour des trucs comme l'infériorité numérique, etc. On va essayer de limiter... Je pense pas que le Canadien veut se tourner tant que ça vers Nick Suzuki puis continuer de faire beaucoup d'infériorité numérique. Alors, tu sais, si t'as besoin d'avoir un personnel de soutien qui est capable de prendre ces rôles-là, fait que si t'es pour retirer un de ces deux joueurs de centre-là à ce temps-ci de l'année, bien il faut que la personne qui s'amène là soit capable d'en remplir ces rôles-là. Je suis pas certain que Kapanen, au niveau de la Ligue nationale, serait prête à le faire dès maintenant. Mais regarde, il y a loin de la coupe aux lèvres. De la soupe aux lèvres. Évidemment. Et comme tu le dis, c'est ça, c'est pas une période facile pour faire de la place que j'entends par là libérer des chaises. Mais c'est plus... Je pense que c'est plus le mandat de Kapanen maintenant, c'est de laisser une excellente impression. Puis la roue va tourner, là, tu sais, on regarde les situations contractuelles chez le Canadien, la roue va tourner. Puis peut-être placer des billes, tu sais, en vue de la saison prochaine. C'est ça. Exactement. Se positionner, oui. Parce qu'il y aura certainement des opportunités à ce moment-là. Peut-être même des opportunités de grande qualité. Tu disais, Marc-Antoine, il semble à qui qu'on va garder le premier trio intact. J'aimerais ça, moi, voir deux, trois... Je sais pas, là, deux, trois... C'est le temps, là, d'essayer des affaires. Tu sais, j'aimerais savoir... Enfin, pensez-vous qu'on va essayer des affaires ou on est déjà parti avec cette idée-là? Pourquoi essayer de réparer quelque chose qui fonctionne? Non, non, mais... Ça fonctionne. Moi... Bien, ça a tellement... Tu sais, on a indirectement posé la question à Nixuzuki hier. Puis il a dit, écoutez, là, on est... On a eu une très belle deuxième moitié de saison, les trois ensemble. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là. Pourquoi changer? Parce que je lui ai dit, est-ce que t'as milité auprès de ton entraîneur pour dire « Eh, ce serait le fun qu'on garde les choses comme elles sont? » Puis il a dit, bien, pas vraiment. Tu sais, je ne me suis pas amené devant lui pour lui demander ça. Mais quand on regarde la façon dont les choses se sont passées pour notre trio l'année dernière, c'est tout à fait normal qu'on continue de la sorte, tu sais. Puis en même temps, une partie de la démarche d'être allé chercher Patrick Lainé, c'était de trouver un ailier pour Kirby Dark. Donc, je pense que c'était dans cette optique-là. C'est deux joueurs qui n'ont pas joué un seul match en 2024 pour des raisons différentes. Mais, tu sais, Dark a raté pratiquement toute l'année. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Alors, ils vont retrouver leur synchronisme ensemble. Fait que là, les gens vont peut-être dire, oui, mais là, au début, ils ne sont pas sharp ou ils n'ont pas la même efficacité que, entre guillemets, le premier trio. C'est tout à fait normal. Je pense que ça va prendre un petit bout de temps avant que ça se produise. Mais, non, moi, je trouve ça correct. Ces gars-là, ces trois gars-là se comprennent bien sur la patinoire, Caulfield, Suzuki et Slavkovski. Ils sont contents de jouer ensemble. Puis, ils savent que ça fonctionne. Puis, écoute, Slavkovski, jeudi, faisait des flamèches sur la patinoire. Il était... Je m'attends à de belles choses de sa part cette année. Bon, d'accord. Non, mais moi non plus, là, je ne veux pas... Mais c'est le camp, là. On pourrait essayer des affaires. On va essayer des affaires, j'imagine, avec Lainé et Dak. Là, c'est Newhook qui a commencé. Mais, tu sais, j'imagine qu'on va essayer. Oui, ça, ça se peut. Écoute, peut-être qu'ils vont dire, ah, bien, on va essayer... On pourrait essayer Joshua Roy à côté d'eux. Puis, ils mettent Newhook au centre. Peut-être qu'ils vont... Je pense qu'essayer un match avec Newhook au centre plutôt qu'à l'aile, ça, c'est le genre de choses peut-être qu'on pourrait voir. Mais c'est d'essayer aussi de pouvoir commencer avec certaines certitudes, tu sais. Parce que c'est beau de faire des expériences. Mais quand tu as six matchs, là, puis que tu as quand même plusieurs joueurs à évaluer, c'est pas si long que ça pour faire des tests. Parce que ces joueurs-là ne joueront pas les six matchs. Ils vont chacun en jouer trois. Alors, à un moment donné, il faut que ça roule, tu sais. Puis il faut que tu retrouves ton synchronisme pour que tu comprennes. Tu sais, il va y avoir... Par la force des choses, il va y avoir des changements de combinaison durant l'année. Tu sais, le 12 de départ ne sera pas le 12 à la fin. Puis c'est très rare dans une saison de hockey qu'il n'y ait pas de blessure. Alors, il va y avoir nécessairement des changements. Puis les joueurs sont des pros. Ils sont habitués à ce qu'on leur demande de jouer avec l'un et avec l'autre. Puis en principe, tu devrais être capable de jouer à peu près avec n'importe qui quand le système de jeu est assimilé pour tout le monde. mais de commencer avec au moins des acquis puis avec une compréhension de tes coéquipiers de base, ceux avec qui on voudrait que ça marche en premier. Je pense que c'est une volonté qui est tout à fait logique. Il y a beaucoup d'options pour Martin Saint-Louis. Si tout le monde est en santé, parce qu'on s'entend quand l'alignement a été décimé de façon incroyable au cours des deux dernières saisons, mais le retour de Dak puis l'arrivée de l'aîné au tournoi de golf, Nick Suzuki disait, notre profondeur, on va surprendre beaucoup de gens avec notre profondeur. Puis tu regardes ça potentiellement, là, tu pourrais avoir Gallagher, Armia, Anderson qui... Qui n'ont pas de classe. Il pourrait passer au quatrième trio à un certain moment, ou se battre pour passer du quatrième au troisième, puis être obligé de se battre pour rester au sein du troisième. Puis si l'aîné ne fonctionne pas, Josh Anderson, Gallagher peuvent se battre pour essayer de prendre ces minutes-là. Il va y avoir beaucoup plus de compétition à l'interne. Et quand Martin Saint-Louis disait, tu sais, je vais être plus exigeant, puis c'est une question d'être juste, à un moment donné, c'est ça, dans la Ligue nationale, tu sais, tu es supposé de... La bonne vieille expression anglophone, tu es supposé de manger ce que tu tues, c'est ce que tu réussis à chasser. Tu peux le faire cuire, là, mais après. Mais c'est ça, si tu fonctionnes, si tu installes une méritocratie avec la profondeur qu'il y a dans l'alignement, ça peut faire des choses intéressantes. Ça pourrait jouer du coude. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Et oui, c'est le retour de la question du public, réseaux sociaux. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle avec les collègues des... On les appelle les cool kids, la gang des cools, ceux qui gèrent les réseaux sociaux. Oui, les what's... T'as raison, c'est de même qu'ils appellent ça. Ils s'appellent comme ça. C'est la façon cool de les ARS, avec la gang, yo, la gang des ARS, moi j'arrive. Hey, fellow kids. Steve Bouchemy dans Je ne me rappelle plus quoi. Donc, je m'égare. On a demandé, donc, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Et j'allais dire, peut-être que c'est exactement la même question qu'on a posée à pareille date l'an dernier. Des fois, quand j'en pond une, je me dis, il me semble que... peut-être que je me répète, mais on a demandé, c'est tout à fait à propos. Qui sera, selon vous, la surprise, bonne ou mauvaise, du camp d'entraînement du Canadien? Alors, je vous lance quelques propositions. Vous pouvez réagir ou non. Mais si on sait déjà qui sera la surprise, ça ne sera pas une surprise. Non. Non, mais continue. Ha! Bon, ça ne me tente plus de jouer. Ha! 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 Continue. Alors, on a sur Facebook, Philippe qui dit Adam Engström. Non, on n'en a pas parlé. Bien, on va parler... On ne parlera pas de l'Ena Tusson, mais on va être obligés de parler de la défense. Est-ce qu'il y a eu une bonne journée, jeudi? Engström? Engström? Engström. Est-ce qu'il jouait? Non, non. Engström n'était pas là. Il était sur le groupe qui s'entraînait. Il n'était pas là. Non, 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 mais je veux dire... OK, Marc, la bonne surprise, Anderson. Tu viens d'en parler, Martin, mais peut-être que Josh Anderson va être de retour puis que ça va être une bonne surprise. Sinon, toujours sur Facebook, Armia ou Anderson pourraient surprendre. Mais je pense qu'Armia, on s'attend à ce qu'il reprenne là où il l'a laissé. Armia a connu une bonne fin de saison. Mais dans son cas, c'est une histoire de montagne russe. Oui, c'est ça. Tout est un peu à refaire. La constance est très difficile à atteindre. Je ne sais pas si rendu à cet âge-là, si tu peux finalement réussir à mettre l'éclair en bouteille, à placer l'éclair en bouteille puis à maîtriser ça. Mais si Armia était un joueur constant, ça serait incroyable pour le Canadien. À l'interne, on m'a dit qu'il était arrivé dans des dispositions merveilleuses. Ah oui? Il a l'air radieux, très heureux d'être content. Est-ce que c'est aussi simpliste que de penser que... parce qu'il a un nouvel ami qui vient du même pays que lui? Bien, je pense que ça, ça ne peut pas nuire. Oui, OK. Ça ne peut pas nuire. Je ne pense pas que c'est à cause de ça, mais les Finlandais ont des atomes crochus les uns avec les autres, ils sont contents de se retrouver. Fait que quand tu en as plus qu'un au sein d'une équipe, c'est souvent une bonne chose. Alors que les Québécois, eux, ça y est, ils ne se parlent pas. Non. C'est une blague, mais il est sûr, c'est qu'il est un petit peu... Dans tous les espaces, c'est ça. C'est ça. C'est normal avec les compatriotes d'avoir des affinités. C'était Sylvain, ça, sur Facebook, qui parlait d'Armia et Anderson. OK, Samuel, sur Twitter. Joshua Roy va manger les bandes. C'est intéressant parce que là, il voit... Alors, Samuel dit... Il a vu l'Ainé arriver, Demidov qui s'en vient. S'il veut faire partie du top 6, c'est une chaise qu'il doit gagner dès ce camp-ci. Vous n'êtes pas obligé de réagir. Vous n'êtes pas obligé. Non, mais je dirais top 9. Top 6, tu sais, un instant, l'année passée, c'était sa première année professionnelle puis il a réussi à atteindre la ligne nationale. Puis là, on se dit, ça va être une déception s'il n'est pas dans le top 6. Honnêtement, donnez-y un break un peu. Non, absolument. Et on termine avec deux petites sur YouTube parce que vous pouvez répondre à la question du public sur YouTube. On élargit nos horizons un peu. Jack travaille sur TikTok. Il veut qu'on soit sur TikTok. On consulte sur toutes les plateformes. En tout cas, on n'a pas eu de questions sur LinkedIn, non? Non. On devrait. Je suis sûr qu'on a un électorat corporatif. Je suis sûr qu'on a un éditoire corporatif. Faites un quatrième anniversaire à la recherche d'un emploi. C'est ça, c'est ça. Ah, il a un nouvel emploi. Sur YouTube, il y a Robert qui dit Josh Anderson, ça revient. Oui. Les gens... La rédemption, c'est écrit dans le ciel, non? Enfin. Et finalement, Alexandre sur YouTube, toujours, la déception, le retour de métal. Oh non. Oh non. Mais Josh Anderson, selon vous, est-ce que ce sera l'année de la rédemption où Josh, malheureusement, a pris une tangente et ça s'en va dans cette direction-là? Écoute, moi, j'aime beaucoup Josh Anderson comme joueur de hockey. Et je pense que la saison dernière... Écoute, tu sais, je comptabilise toujours les chances de marquer et tout ça. De mémoire, au quart de la saison, c'était le gars qui avait obtenu le plus de chances de marquer chez le Canadien. Il tirait au filet, il tirait au filet, il ne marquait pas, il ne marquait pas. Et je pense que finalement, il a fini par... Il a dû avoir un blocage mental. Exactement, c'est de l'ostaner. Tu tombes dans une disette et tu n'es pas capable d'en sortir. Il a eu de la misère à composer avec ça. Puis on a vu à un moment donné que son jeu a changé et qu'il y avait moins de convictions. Il y avait du découragement. Moi, je pense qu'il va avoir une bonne saison. Il semblait-il qu'il a travaillé beaucoup cet été avec Adam Nicholas pour travailler sur ses habiletés pour continuer à s'améliorer. Mais il a travaillé très, très fort pour changer cette situation-là cet été. Je ne serais pas surpris qu'il connaisse une bonne saison. C'est un bon joueur de hockey, Josh Wilson. Je pense que ses 9 buts et 11 mentions d'aide la saison dernière ne rendent pas justice à son temps. Non, je ne pense pas non plus. Non, mais il y avait tellement hâte que la saison dernière se finisse. C'était comme... Ben oui, c'est ça que c'est... Il ne pouvait pas attendre de retourner chez eux et de pouvoir mettre la clé dans cette saison-là. Espérons qu'il arrive avec un nouvel état d'esprit. Ça pourrait faire une énorme différence dans l'attaque du Canadien si on revoyait le Josh Anderson qui est en pleine possession de ses moyens. Je ne suis pas super confiant que ça va se produire, cependant. Parce que... Écoute, il faudrait vraiment qu'Adam Nicholas ait réussi à faire des miracles avec lui parce qu'il ne m'apparaît pas être un gars qui, spontanément, met en application ce que Martin Saint-Louis recherche de ses attaquants. Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise quand ce qu'il lui est demandé est très simple, très linéaire. Et, tu sais, l'année dernière, c'est vrai qu'il a eu un nombre incalculable de chances de marquer dont il n'a pas profité. Puis tu te dis, bien, à un moment donné, la loi de la moyenne fait en sorte que ça devrait remonter. C'est ça, mais elle ne s'est pas appliquée. Mais rappelez-vous Arthuril Econen, tu sais, qui a passé, à un moment donné, plus les saisons avançaient, plus la gang le poursuivait puis les chances de marquer étaient là, mais le nombre de buts ne suivait pas. Puis ça ne fait que reculer avec les années. Ce qui fait qu'à un moment donné, il est arrivé comme au bout puis on se disait, bien là, finalement, ça a été... C'est pas un marqueur. Puis il a fallu qu'il change d'adresse pour finalement retrouver cette touche-là. Pour aboutir sur la première unité d'avantages numériques de Colorado. C'est ça. Le devoir d'une équipe qui a gagné la course d'année. Qui est championne de la Coupe Stanley. Fait que, tu sais, Anderson, il y a 30 ans, il n'est pas fini. Il y a beaucoup de bons hockey à donner. Mais est-ce que c'est nécessairement avec le Canadien qui va être en mesure de le donner? Ça, honnêtement, je suis... Ça serait une belle surprise pour moi qu'il puisse nous offrir ça. Mais je ne suis pas convaincu que ça va arriver. Bon. OK, là. Deux minutes de Lane Hudson. Deux minutes. Non, mais... Non, je fais une blague. Je pense que ça va nous tenir occupés toute l'année. Puis entre nous, soyons heureux. Tant mieux. Oui, soyons heureux, là. Ben oui. Ça nous change des trois gardiens puis des affaires de même. Mais trouvez-vous que... Moi, je suis surpris d'entendre des joueurs de hockey, on s'entend, qui ont plein de qualités, mais qui ne sont pas reconnus comme étant... Pour s'emporter. Exactement. On est super latif. On est expansif. Et là, il y a plusieurs à dire que wow, c'est genre le meilleur joueur ou presque qu'ils ont côtoyé. Je pense à David Savard, entre autres. On en a peut-être parlé un mardi parce que c'était un commentaire qu'il a fait pendant le tournoi de golf, mais il n'est pas le seul. Et ça revient de l'interne. De l'externe, je comprends que certains chroniqueurs en mettent puis en fassent un spectacle, mais moi, ça m'impressionne à quel point de l'interne, les mots, les adjectifs sont élogieux. Est-ce que vous remarquez ça aussi? Nick Suzuki qui le compare à Queen Hughes. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas de dire ah bien là, il n'a pas prédit qu'il allait devenir aussi bon que Queen Hughes, mais il a dit il me fait penser à Queen Hughes. Tu sais, déjà, c'est un beau saut d'approbation que de se faire mettre dans la même phrase qu'un gars qui a gagné le trophée Norris qui est un des défenseurs les plus dominants de sa profession, du moins offensivement, dis-je. Et je pense que le talent de Hudson et la façon, la créativité avec laquelle il voit le jeu, qu'il est capable de manipuler la rondelle, ses feintes qui déculottent aussi des joueurs de la ligne nationale à l'entraînement. Hudson, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est à Montréal. Il a patiné avec Suzuka, avec plusieurs joueurs également de l'organisation du Canadien. Donc, ces gars-là, c'est au quotidien qu'ils l'ont vu. Ce n'est pas simplement de regarder des matchs de Boston University, c'est qu'eux, durant l'été, durant leur remise en forme en vue du camp d'entraînement, ils ont été confrontés à ce gars-là et ils ont pu voir à quel point il avait plusieurs tours dans son sac. pour moi, c'est un espoir qui est particulièrement excitant parce qu'il apporte une composante que les autres n'ont pas. Jack, il me dit, le deux minutes est terminé. Hey, c'était une façon de parler. Tu vois que Marc-Antoine est excité, laisse-le briller. briller. Vas-y, brille, Marc-Antoine. Non, c'est correct. Je vais aller m'éteindre dans un coup. Moi, j'ai un préjugé défavorable envers les petits joueurs de façon générale parce que je considère que le hockey de la Ligue nationale, c'est un sport réservé aux grands et gros messieurs et que pour jouer dans cette Ligue-là, quand tu es un joueur de petite taille, il faut vraiment que tu sois exceptionnel. Si tu es un joueur ordinaire, tu ne peux pas rester longtemps parce qu'il y en a un plus gros, plus fort qui va arriver puis la période la plus importante de la saison en série éliminatoire, le jeu est tellement physique, serré, il n'y a pas de compromis et à mon sens, Lynn Hudson est un joueur extraordinaire et jusqu'au cours des dernières années quand il est venu au camp de perfectionnement, il jouait quand même avec un paquet d'espoir sélectionné par l'organisation des gars qui sont jugés talentueux du même âge que lui qui provenant d'un peu partout puis c'était juste du hockey 4 contre 4, c'était pas physique mais il y avait l'air d'un jeune professionnel qui jouait contre des midges 3, tellement il contrôlait le jeu. Et moi, je me souviens, c'est à ce moment-là que tu as commencé à en parler comme tu en parles. Ça t'avait marqué. Je pense, une rencontre qu'on avait eue avec Kentio, j'avais demandé est-ce que c'est votre gars le plus talentueux, est-ce que vous jugez que c'est votre espoir le plus talentueux puis il n'avait pas voulu répondre à la question mais si on l'encadre comme il faut puis on le laisse exploiter ces atouts-là, il va avoir un impact dans cet alignement-là. C'est très difficile de trouver un corps arrière dans la Ligue nationale pour une unité davantage numérique, un bon corps arrière et lui, il sème le chaos puis la confusion. je pense qu'il va changer cette unité-là qui a eu tant de misère au cours des dernières années. Ce qui est intéressant aussi lors du match intra-équipe de jeudi, c'est qu'on sait à quel point il aime sauter aller appuyer l'attaque devenir le quatrième homme mais à chaque fois ça implique pour rééquilibrer les ondes sur la glace qu'il y ait un attaquant qui prenne sa place puis qu'il soit un peu plus en retrait puis très souvent on a vu Savkowski dire bon, il recule pour permettre à Hudson d'aller faire ses trucs en attaque alors c'est le fun de voir que de plus en plus c'est devenu naturel maintenant chez les joueurs de hockey d'identifier des défenseurs offensifs qui appuient l'attaque puis dire ok, on va aller rebalancer ça on va aller protéger leurs arrières tu sais, ça arrivait beaucoup plus par le passé qu'il y a quelqu'un qui faisait cet oubli-là puis qu'il y avait une brèche qui s'ouvrait mais là, ce rééquilibre-là se fait de manière organique puis Hudson le réclame constamment de ses coéquipiers parce que lui il ne demandera pas la permission puis il n'a pas l'air gêné sur la glace de dire ah mais là c'est quand même c'est Nick Suzuki ou c'est Slavkovski non non, lui il va puis faites ce que vous avez à faire moi je fais ce que j'ai à faire et donc il y a et dans ce match intra-équipe-là également on l'a vu rejoindre Cole Caulfield sur des passes sur la palette très souvent puis c'est intéressant parce qu'on parlait avec Rob Ramage un petit peu plus tôt cette semaine il disait il y a des gars qui sont simplement trop intelligents pour la ligue américaine qui ont besoin de jouer dans la ligue nationale parce qu'ils ont besoin d'être entourés de joueurs qui vont comprendre le jeu à leur niveau et puis Lane Hudson moi je continue je ne veux pas m'emballer trop puis je pense qu'il a encore des preuves à faire au point de vue défensif puis je pense que le camp d'entraînement va servir à ça mais au point de vue offensif il n'y a rien à gagner à aller dans la ligue américaine parce qu'il serait avec des il serait entouré de joueurs il ne serait pas en mesure de compléter ce que lui a à faire ce qu'il veut faire il serait entouré de gars pas intelligents alors c'est ça ce qui est très méchant Godin deux points les joueurs de la ligue américaine ne sont pas intelligents c'est très méchant Godin détruit les joueurs de la ligue américaine non mais il citait quelqu'un mais je veux juste puisque je parle de Robert Hamid c'est pas ça qu'elle a dit puisque ma réputation est déjà terminée à propos de la capacité de Hudson de bien défendre à l'échelle de la ligue nationale il disait moi je le regarde défensivement c'est comme un chien sur un os ce jeune là est tout simplement infatigable puis ça va l'aider défensivement parce que même s'il se fait battre sur un jeu il va faire un deuxième effort pour essayer de revenir et tuer le jeu fait que c'est pas nécessairement que son jeu ne sera pas exempt d'erreurs mais il est tellement acharné qu'il va aller la réparer après puis tu le vois aussi il est constamment il a constamment la pédale dans le fond à chacune de ses présences puis ça effectivement son instinct compétitif va faire que si jamais il se fait prendre il va être capable d'aller racheter son erreur après c'est ça de faire le nécessaire pour être de ne pas être j'ai juste le mot en anglais une liability d'être une lacune défensive dans son équipe j'essaie de chercher au cours des dernières décennies un autre défenseur de petite taille comme ça qui est arrivé qui a réussi à se tailler une place assez rapidement puis le seul que j'ai en tête je pense c'est Peter Svoboda qui était grand chez le Canadien il était grand quand même Svoboda mais il pesait quand il a commencé je pense qu'il pesait 160 livres c'est pas loin 162 je pense ça va être excitant de voir ça ça c'est ma job connaître le poids exact moins fin de l'innotçon bravo bravo Alex bon affirmons-le il y a une journée on est entre c'est-à-dire on enregistre vendredi matin le jour 2 du camp d'entraînement jour 2 affirmons-le l'innotçon va être avec le Canadien au début de l'année affirmons-le Marc-Antoine il est prudent il veut pas mais écoute il y a ce qui change la donne c'est que Caden Gouli sera peut-être pas là au premier match à cause de son appendicite ben écoute à moins que tu t'appelles Patrick Roy ben oui Patrick il est gaulais le lendemain ouais à moins que tu t'appelles Patrick Roy normalement une appendicectomie ça te met sur le carreau pour un petit bout de temps ah oui je pensais que c'était normalement c'est une affaire de semaine oui ok hop Caden alors s'il rate le début de la saison au début il y aurait une place bon ben là ben affirme donc on l'affirme on l'affirme ben c'est sûr que dans un contexte où Gouli est pas là Hudson ses chances augmentent encore plus affirmons-le mais là Caden en tout cas ça commence bien mal ben oui il y en a il y en a qui sur mon sur mon fil Twitter lâchaient des des petits sacres en parlant de Caden Gouli mais il y a quand même pour une intervention comme celle-là il y a une fin prévisible de sa convalescence oui oui et ça fait pas t'arriver deux fois c'est ça c'est ça qui est bien ça arrivera pas deux fois et c'est parce qu'on a juste un appendice c'est ça c'est mieux que ça arrive le 19 septembre oui oui et c'est pas une blessure donc c'est pas c'est pas comme les autres fois coup de tonnerre dans le monde des médias j'ai lu sur Sportsnet que ça allait changer le paysage canadien j'ai lu l'article j'étais comme non ça va changer le paysage torontois mélangeons pas les affaires reste que Sportsnet pas Sportsnet mais Roger a racheté la part de Bell que Bell détenait dans Maple Leaf Sports and Entertainment c'est sûr que Sportsnet n'avait que des bonnes choses à dire de cette transaction-là non mais c'est ça ils étaient mal placés pour la critiquer exact non mais j'ai trouvé ça bien parce qu'il y avait au début du texte quand Rogers est identifié entre parenthèses aussi propriétaire de Sportsnet il l'a mentionné transparence transparence non c'était plus l'attitude torontoise ce qui se passe à Toronto ça concerne tout le Canada ben non ben non même pas même pas proche reste que c'est intéressant ça va peut-être faire école bon donc j'étais parti dans le résumé Rogers d'un côté et Bell détenaient chacun 37,5% de la compagnie la compagnie c'est les Maple Leafs les Raptors le Toronto FC les Marlies l'Arena les Argonauts ouais mais ça c'est du semi-professionnel c'est pas drôle c'est pas je fais une chronique avec Mathieu Proulx chez Penelope cette année fait que ma joke est prête ok et vous l'aurez entendu en primeur c'est bon et donc c'est des histoires de gros sous Bell a vendu pas par choix Martin je pense pas ils ont vendu parce qu'ils en avaient besoin ils s'étaient endettés jusqu'au cou et ça fait de Rodgers ça place Rodgers dans une situation qui a pas de commune mesure dans un marché comme Toronto je pense que c'est du jamais vu je pense qu'en Amérique du Nord même en Europe c'est du jamais vu parce que Rodgers est aussi propriétaire des Blue Jays c'est ça tu l'as dit donc dans la nouvelle la nouvelle entité il y a aussi le baseball majeur c'est ça alors c'est un monopole total sur tous les sports professionnels dans la même ville donc c'est ça c'est du jamais vu puis ça provoque toutes sortes de choses premièrement pour les consommateurs de sports si quelqu'un je sais pas possédait toutes les boulangeries qui existent à Montréal sans doute que le prix du pain serait pas mal élevé en tout cas et là toute l'entreprise de sports de spectacle existe appartient et contrôlée par le même homme Edward Rogers donc ça va ça va faire en sorte que c'est une situation qui pourrait coûter cher aux amateurs de sport ça peut permettre des choses très intéressantes d'un point de vue corporatif au lieu de vendre des billets de saison pour la même équipe ils vont peut-être pouvoir faire des forfaits où tu peux acheter 80 matchs 20 matchs de baseball 20 matchs de basket 20 matchs de hockey de la Ligue nationale mais il y a une situation de monopole qui est du jamais vu et le bureau de la concurrence au Canada va se pencher là-dessus et le CRTC aussi va se pencher là-dessus parce qu'il peut y avoir des impacts sur le contrôle des droits de diffusion au Canada en matière de sport professionnel ou dans un des marchés les plus importants au Canada alors bon juste si on revient à la transaction Bell avait pas loin de 40 milliards de dettes le mois dernier l'action de Bell avait été reculée à l'avant-dernier échelon avant d'être qualifié d'action de pacotier donc c'était la maison il y avait de l'inquiétude oui oui la maison commençait à prendre feu fait qu'on a été on a vendu ces actions-là pour 4,7 milliards de dollars en 2011 Bell avait payé 666 millions pour ces actions-là donc c'est 4 milliards de profits en 13 ans et ça je fais une parenthèse ça montre à quel point les joueurs de la Ligue nationale n'ont pas une bonne convention collective une bonne situation financière parce qu'officiellement c'est un partage 50-50 avec les propriétaires mais il y a énormément de richesse qui se crée avec l'appréciation de la valeur des concessions les joueurs n'ont pas accès à ça alors le prix de vente de MLSE le prix la valeur ça valorise la valorisation est rendue à 12,5 milliards c'est énorme et là donc c'est ça là il y a la situation de monopole qui va être étudiée mais l'autre pan ça va être les droits de télédiffusion qu'est-ce qui va arriver avec ça et ça aussi ça place Rogers dans une situation très favorable oui mais dans l'entente Bell s'est gardé une porte pour avoir pendant les 20 prochaines années la moitié des matchs régionaux régionaux des Maple Leafs et des Raptors donc ils ont conservé cet aspect-là au niveau régional mais pour ce qui est du niveau national tout est à faire puis c'est ce bout-là où est-ce que je faisais une boutade mais ça concerne un peu le Canada et ça nous concerne un peu ici aussi parce que ces droits-là arrivent à c'est les droits que TVA Sport est allé chercher avec Sportsnet il y a bientôt 12 ans peut-être et ça arrive à échange à la fin de la saison suivante oui puis la Ligue nationale qui fait du genou à Amazon dans ces 12 ans-là c'est ça qui est arrivé de nouveaux joueurs très importants aux poches très profondes qui sont arrivés tels Amazon et tous les services de streaming c'est drôle parce que Bell est un actionnaire minoritaire des Maple Leafs et aussi du Canadien en ce sens-là c'est un peu normal t'aimais pas ça je trouve ça bizarre quand même c'est un peu bizarre c'est très peu la participation de Bell dans le Canadien c'est environ 20% je pense je pensais que c'était moins que ça ok alors mais écoute la situation de monopole à Toronto c'est sûr que ça fera pas l'unanimité parce que les gens qui n'aiment pas la façon de faire de Sportsnet pardon de Rogers qui disent par exemple que je lisais une chronique de Steve Simmons dans Toronto Sun qui disait écoutez leur façon de se comporter c'est très porté sur ils sont très complaisants dans leur façon de faire ils vont vous imposer certains trucs mais la recherche absolument de succès à tout prix c'est pas c'est pas une priorité ça l'a pas été pour les Blue Jays puis si en plus il faut qu'ils entretiennent cette attitude-là avec les Maple Leafs puis avec toutes leurs entités bien ça va ça va frustrer énormément d'amateurs donc je suis curieux de voir parce que l'impatience à un moment donné autour des Maple Leafs va finir par avoir raison de la base en place oui aussi j'ai parlé à un économiste cette semaine qui me disait de Toronto qui me disait que les biais sportifs à Toronto c'est un produit c'est une denrée inélastique par rapport à l'économie il dit c'est comme l'essence ou les couches même si les couches pour bébés si les prix augmentent de façon importante les gens vont en consommer pareil parce que c'est un produit qui est essentiel mais le sport regarde l'histoire récente de Maple Leafs avant qu'ils aient une bonne équipe il y avait des résultats minables et les gradins étaient pleins match après match même si c'était le biais le plus cher dans la Ligue nationale de hockey lui il disait ils vont jouer avec la température ils vont utiliser ça pour aller chercher plus d'argent et il n'y aura pas trop d'opposants mais en même temps on s'inquiétait de ça déjà l'an passé souvenez-vous quand on parlait des énormes sommes d'argent qui sont dépensées entre autres par les pays du Moyen-Orient ou est-ce que dans ces oligarchies-là avec les pétrodollars on est en train d'inonder le monde du sport professionnel avec cet argent-là et on se disait à un moment donné le client ne pourra pas suivre et ce que ton économiste disait je comprends qu'en ce moment c'est presque comme un besoin essentiel mais ça ne l'est pas il faut s'inquiéter de ça il y a un jour peut-être où ça va être vide au Air Canada Center même si c'est plus comme ça que ça s'appelle mais je pense que l'effet sur le terrain c'est que quand le prix des billets augmente les gens au lieu d'y aller 10 fois par saison ils vont 5 fois par saison achètent des billets quand même il y en a qui économisent pendant toute l'année pour y aller une fois pour amener leur enfant une fois ce qu'on voit les gens disaient que c'était magique au match des recrues il y a quelques jours de voir 20 000 personnes moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font le calcul dire mon enfant de 7 ans veut voir le Canadien au lieu que ça me coûte 450 $ pour y aller un soir ça va coûter 10 $ chaque puis pour lui il y a 7-8 ans il voit des chandails sur le patinoir puis il est content puis il était au Centre Bell moi j'en ai des enfants ils font pas différence c'est pour ça que ces matchs-là sont tellement populaires le rouge contre blanc c'est le même principe il y a énormément d'enfants qui sont là parce que c'est une façon facile d'introduire une nouvelle génération c'est des journées d'école c'est quoi ce soir-là jeudi il n'y a pas d'école ces enfants-là quoi donc tu dis les rouges contre blanc ok je peux dire le vendredi ils font ça le samedi habituellement c'est le dimanche alors c'est ça on va surveiller ça c'est une grosse oui bien c'est sans précédent mais ça s'inscrit c'est ça je parlais des pétrodollars ça s'inscrit un peu dans cette mouvance où est-ce que ces empires sportifs-là il y en a de plus en plus on pense à Fenway qui ont les pingouins mais qui ont aussi comment c'est ça des petites équipes de baseball les Reds ils n'ont pas un club de la Premier League de soccer ils ont investi énormément d'argent aussi je pense plus qu'un milliard dans la PGA ah oui ça c'était peut-être pas un bon investissement par exemple c'est ça ils ont énormément d'argent et c'est ça sur la situation télévisuelle Belle étant dans la situation financière qu'elle est en ce moment ils doivent être rendus à 36 milliards de dettes je ne suis pas sûr qu'ils vont être des compétiteurs pour les droits nationaux qui vont être vraiment sur les rangs Rogers a perdu de l'argent avec le contrat de télévision nationale et là on risque d'assister au morcellement qui a frappé les autres sports qui a même frappé un peu la Ligue nationale du côté américain ou des Amazon des Apple Rogers où il y a plusieurs joueurs qui vont se partager la tarte ça aussi ça va coûter plus cher au consommateur parce que si tu veux voir tous les matchs il faut que tu t'abonnes à toutes sortes de choses Alors commencez à économiser tout de suite Alors tellement hockey venez pour les savantes analyses de hockey et restez pour les conseils économiques et les pas les démonstrations mais les explications médicales médicales oui il y a il y a beaucoup de gens dans le milieu qui disent que les journalistes sportifs sont les plus polyvalents et c'est vrai quand tu regardes on le dit au moins une fois par année ici mais redisons-le non mais c'est vrai tu regardes si tu fais la couverture sérieusement du sport tu parles souvent d'économie tu parles de problèmes médicaux de problèmes sociaux culturels oui oui de religion des fois oui oui alors c'est ça voilà prenez ça les autres confrères non puis quand t'es journaliste sportif puis on te dit tu vas aller couvrir le curling t'es mieux d'allumer parce que tu connaissais pas ça avant d'arriver avant d'arriver puis quand tu sors en l'onde ça paraît pas ça paraît pas bon un bon coup de balai puis c'est terminé voilà Marc-Antoine Godin je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien de la LNH et de Chaué Otani ça se poursuit 55 ans moitié moitié c'est ça que ça veut dire c'est ça c'est ça que ça veut dire merci infiniment merci infiniment ça me fait plaisir ok Martin Leclerc tu es notre chroniqueur principal au service des sports et j'en suis honoré et fier nous aussi on peut comprendre merci infiniment je me prends quelques secondes pour vous encourager tous et toutes à cliquer cliquer quand vous êtes là avec votre téléphone ou devant votre ordinateur ou même votre tablette s'il le faut cliquez c'est marqué abonnez-vous cliquez il y a un pouce en l'air cliquez un coeur cliquez un pouce en bas cliquez pas non mais les autres affaires cliquez d'abord c'est très apprécié c'est bon c'est bon pour tout le monde un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode je m'appelle Alexandre Poupal passez un bon sur tous les terrains et sur tous vos appareils Radio-Canada Sport Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021